Salut les cheveux lus ! Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un shampoing sec sur les cheveux. Alors, je pense notamment pour les filles qui ont les cheveux gras ou qui aimeraient tenir un peu plus longtemps. Donc par exemple moi comme je suis en cure de crème de coco, il se passe que mes cheveux graissent beaucoup plus vite et je passe à deux shampoings par semaine au lieu d'un seul, ce qui fait que ça m'embête un petit peu. Alors, c'est pour ça que je vais réaliser cette vidéo et en même temps ça va me permettre de m'aider en fait tout simplement. Donc une petite pause de seconde pour vous montrer un peu mes cheveux. J'ai ôté 7 cm il y a une semaine, donc ils arrivaient quand même ici, ils arrivaient ici. Et j'ai coupé de tout ça pour pouvoir éliminer par la suite mon dégradé. Je vous montre deux derrière comme ça. Donc là, ils ondulent un petit peu parce que j'ai fait une tresse, mais voilà un petit peu ce que ça donne en le temps. C'était un petit bonus cadeau. Alors, vous avez le choix. Donc vous avez plusieurs poudres que vous pouvez utiliser. Il y a la farine que vous trouvez dans votre cuisine tout simplement. Vous avez, paraît-il, l'amidon de Maïzena qui fonctionnerait, mais après moi je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous le conseiller. Sinon, il y a aussi l'argile verte, mais qui est quand même assez chante pour le cuir chevelu. Donc après, si vous avez les cheveux super gras, ça ne sentira peut-être pas, mais moi je sais que je les avais gras, mais pas à ce point-là. Et je sentais que mes cheveux étaient quand même relativement secs. Ce n'était pas très agréable de toucher et ça ne me donnait pas envie de continuer. Sinon, vous avez également la poudre d'ortie piquante, que j'ai déjà utilisée et qui est pas mal. Et là, en crash test, je vais utiliser la poudre de racine d'iris que vous pouvez retrouver sur le site Aromazone. Alors, vous avez plusieurs choix également. Soit vous avez un saupoudrier, donc genre une salière ou un truc dans genre vide, vous mettez dedans et vous... comme ça. Soit vous prenez la technique d'Alice Boucher avec un pinceau, vous trempez dedans et vous... comme ça. Pas mauvaise comme technique, mais bon. Vous me connaissez, j'aime bien tout faire à l'arrache. Sinon, vous pouvez aussi saupoudrer directement sur votre brosse et faire directement comme ça. Ou soit, en prendre sur vos doigts, saupoudrer au-dessus comme ça. Ou soit mettre vos cheveux en avant, au-dessus de la baignoire, en mettre bien dans vos mains et masser. C'est vrai que c'est la technique que j'aime bien faire parce que comme ça, j'atteins toutes les racines de partout. Que ce soit sur la nuque, sur les côtés ou sur le dessus. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique. En fait, c'est tout bête, mais c'est vrai que je gâche un petit peu de matière. En général, il y a toujours de la poudre qui tombe, ce qui est vraiment dommage. Surtout que c'est quand même un petit sachet, mais bon, ça devrait tenir relativement longtemps. Donc là, je vais en saupoudrer un petit peu comme ça. Et après, ce qu'on vous conseille, c'est de masser vos cheveux avec le bout de vos doigts. Surtout pas les ongles, vraiment le bout des doigts. Vous massez un petit peu pour en mettre partout. Vous attendez quelques minutes, donc 2-3 minutes, voire 5 minutes si vous pouvez. Et vous terminez par un coup de brossage pour éliminer le surplus de poudre. Alors là, je vais m'approcher. Et je vais vous montrer directement la poudre. Donc elle est de cette couleur, un petit peu jaunâtre. C'est la première fois que j'utilise. Pas d'odeur spéciale, mais apparemment, elle désodorise aussi les cheveux. Parfumante, légèrement. Sur les doigts, ça donne ça. Donc on va voir un petit peu comme ça. Je vais faire avec mes bouts de doigts. Je vais masser. Donc là, moi, je le fais comme ça, mais bon, on verra bien. Hé, j'ai la coiffe là. On va en mettre aussi sur la frange, tiens, hop. Bon, au doigt, ça ne doit pas être une mauvaise technique non plus, je pense. Comme ça, on n'en perd pas non plus. Bon, j'ai mis un miroir là quand même pour que je puisse bien viser. Et en général, ça vous permet de tenir une à deux journées de plus, voire trois si vous êtes du genre chanceuse. Bon, après, ils ne sont pas méga gras non plus, mes cheveux, donc je ne vais pas en mettre des tonnes. Donc là, je suis en train de découvrir en même temps que vous, c'est ça qui est chouette. Elle est déjà plus douce que l'argile verte, parce que c'est ça que l'argile verte, ça décape. J'ai la coiffe, c'est ça qui est génial. Donc, je masque comme ça tout doucement. Le problème aussi de l'argile verte, c'est que ça fait perdre de la brillance aux cheveux. Vous avez l'impression que les cheveux, ils sont super ternes, quoi. Et je n'aime pas ça du tout. Ils sont super ternes, rêches. Vraiment pas agréables à regarder, ni à toucher. Ça fait très rock'n'roll. Donc là, j'en ai mis un petit peu, parce que c'est seulement le commencement de la graisseur de mes cheveux. Donc ça devra aller. Et j'en rajouterai peut-être, pour pouvoir peut-être me permettre de tenir jusqu'à mardi prochain, pour mon lait de coco. Donc, je reviens d'ici 2-3 minutes parmi vous. A tout de suite. Donc, me revoilà après 3 minutes de pause. Et je vais donc brosser mes cheveux tranquillement. Sinon, ce que j'ai aussi remarqué avec l'argile verte, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, ça me rend les cheveux super statiques. En plus de les rendre rêches, ternes, ça les rend aussi statiques. Donc, vraiment pas chouettes. Donc là, je brosse. Bon, les cheveux ne sont pas emmêlés. Donc, pareil avec l'argile verte, ils étaient quand même relativement emmêlés. Et apparemment, ça désodorise les cheveux. Donc, pour celles qui trouvent qu'elles ont des odeurs de cheveux, eh bien, apparemment, ça devrait faire des miracles. Alors, voilà un petit peu le rendu. C'est pas gras, c'est brillant. Bon, bien sûr, c'est pas comme si on avait fait un vrai shampoing, mais c'est doux en plus. Vraiment chouette. Plus volume, hein, quand même. Vraiment sympa. Donc, c'est une petite découverte, là, que je fais en même temps avec vous. Je trouve ça quand même sympa. Je donne les premiers avis et... Ça va, je suis vraiment pas déçue, hein. Parce qu'en général, quand ça commence à graisser, ça forme des petits pâtés comme ça sur le côté et c'est vraiment bien. Donc, voilà, ça s'appelle la poudre d'iris. Poudre de racine d'iris et qui est vraiment pas mal du tout. Donc, mis à part ça, bon, si vous en avez pas, comme je disais, il y a la farine. Il y a aussi l'argile verte. Bon, l'argile verte, je la recommande pas forcément. C'est assez barbare comme poudre. Mais, pourquoi pas tenter autre chose. Donc, par exemple, vous avez aussi l'ortie piquante qui est aussi pas mal du tout. Mais c'est vrai que mon cœur penche vers la racine d'iris. Voilà. Donc, j'espère que cette petite découverte avec moi vous aura fait plaisir. Et pour celles qui ont déjà testé cette poudre, n'hésitez pas à réagir. Me dire, vous, ce que vous en pensez. Ou si vous avez d'autres astuces par rapport aux cheveux gras, les shampoings secs ou autres. N'hésitez pas à interagir avec moi par commentaire. N'hésitez pas. Franchement, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Salut les filles !